bonjour 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 à tous j'ai perdu six minutes bonjour bonjour à tous connectons nous nous n'avons pas mais désormais j'essaye d'être un bref non bref c'est un grand mot c'est bien un grand mot en ce qui me concerne une grosse bavard donc je vais essayer de rester cantonné aux 45 minutes je dis ça je dis rien voire même 30 pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre bonjour et l'air pour ceux qui ont l'habitude m'entendre pendant de longues minutes désormais ça pourrait être j'ai fini des yeux à apparition ou disparition bonjour malaurice partager le direct bonjour maman amazon georgette bonjour on a non malolo tu n'es pas preuve bonjour niti bonjour catherine bonjour mary mary bonjour son angolo je répète désormais j'ai idée fixe bonjour drissile cette page est désormais se concentre sur déposer des positions de la chose au 237 vol pour le 237 le vol là vous prenez celui qui vous à nager que ce soit vol que ce soit vol que ce soit vol jambas que ce qui m'appartient pas ça marche et toujours bonjour la puissance de dieu bonjour sus et bonjour vini mais ici la préparation du vol pour le 237 dans vol oiseaux ça marche vol avion ça marche vol je vais braquer ça marche lui est ici là quel que soit le vol c'est sans un rapport c'est sans bilan j'ai dit ça je dis rien bonjour nelly bonjour florence bonjour nadej bonjour eugène j'ai dit bonjour à vini c'est sans bilan parce que m'a pas là je vais manger ça avant d'aller combattre 200 ans et donc il doit d'ail avant moi j'aurais à manger ma part et c'est dans la tontine là désormais si c'est un bloc je ne veux plutôt voir dans mon ib dit que doit te débloquer tu as été dépouillé avec les administrateurs il y en a qui sur cette page je vous dis que même la thune c'est toujours sur cette page c'est donc vous allez aller à muter la france et la navarre moi là je ne réintègre plus qui que ce soit ici parce que c'est pas moi qui vous bloque forcément je ne lis pas tous les commentaires je n'ai pas encore cette aptitude la bonjour manga liberté bonjour fabrique bonjour je suis moi même bonjour alphonse bonjour sabine bonjour steve bonjour mélanie bonjour lisa donc quand vous êtes bloqué si elle ne venez pas pleurer chez moi ce serait ne pas faire confiance aux personnes qui vous ont bloqué si ces personnes sont ici c'est que ce sont des personnes en qui on a confiance et elles ont le droit de faire un certain nombre de choses bonjour au marie louise bonjour etienne la page si désormais je vais vous le chanter tous les jours c'est pour aller déposer le 2 le combat le 237 donc le vol tous les vols sont applicables sur cette page dès lors que sa destination du 237 accusé de vol je prends ce qui n'est pas moi je braque je suis d'accord vol d'oiseau je suis d'accord vol de corbeaux je suis d'accord vol de pigeons voyageurs je suis d'accord dans la mesure où tout ça prend la direction du 237 et sans bilan d'être coloniale comme vous écoutez souvent avec en fait ça n'entre pas là dehors dans l'oreille ça ça fait cet effet ça arrive là ça rebondit et ça tourne ça repart d'être coloniale vous avez il ya dit ici que lui dans son combat là il n'y a pas de bilan quand vous allez tentiner dites vous que il pourrait manger cet argent dont la couleur est annoncée quand tu entres dans les choses qui doivent rester dans les catacombes s'arrêter dans les catagombs ce qui se passe à la zéga ce reste à la zéga ce on ne veut pas savoir qui fait quoi dans l'histoire là donc pour ceux qui attendent de l'est et les baby langues et les baby je ne sais pas quoi ça c'est votre problème tu veux tantiner tu t'en titules pas tant il est tu capteur de missiles sont super fragiles super sensibles ça veut dire que si tu viens mal dans ma chose moi je suis quand je suis dans ma niche elle désormais c'est ma part de niches ici ce que vous allez faire qui ne me concerne pas là si vous ne citez pas mon nom vous n'allez pas me voir dès lors que vous allez citer mon nom je vous voulais dans les plumes ça c'est clair c'est net les soudanais en sont à la transition pas les transitions que nous autres voulions faire là avec les leaders en prison et tout et tout les les et il ya des choses bêtes à rire parce que sinon tu te tire une balle les soudanais en sont à la conférence internationale d'appui l'international appuie la transition c'est à parier ça la scène vous ne vous arrêtez pas dessus quand on partage là vous êtes comme des aveugles dès que vous butez dessus vous enjambez tcharape tcharape vous continuez vous dites que les camerounais sont des personnes spéciales que pour eux va se passer autrement que chez ce qui se passe chez le voisin c'est une femme qui est la figure emblématique une jeune d'eux est là qu'elle avait qu'elle a 19 ans ou 21 ans la figure emblématique du du soulement des foules soudanaises vous êtes là vous nous parlez de saut jaune vous nous parlez d'un doc vous nous parlez de télétraite télétraite nous sommes tous des traîtres face à cette nation là oui parce que nous ne savons pas nous concentrer nous tout ça moi j'étais en mode désordre moi je vous l'avoue mon travail c'était de maintenir les désordonnés dans leur désordre pour que les autres puissent travailler en paix mais étant donné que aujourd'hui on a l'impression que le travail est devenu pour des chagrins moi vous laisse à votre bordel mon travail c'était ça être le bouclier pour que les autres n'aient pas à venir plonger leur corps dans votre mer dit là moi je monte au créneau mais j'ai donné j'ai donné l'image que j'ai dans le combat la seule qu'on m'a fabriqué là c'est parce que je monte au créneau défendre les autres j'étais ma chose ici tranquille sur ma page on m'attaquait pas dès lors que j'ai commencé à jouer au bouclier on a commencé à me donc désormais si ça ne concerne pas mes fils mes trois fils si ça ne me concerne pas je n'achète plus le problème je n'achète plus le problème ça c'est clair j'espère que tout le monde a bien ouvert ses antennes je suis désormais dans ma niche si ton commentaire ne me concerne pas ça ne concerne pas la démarche et qui a engagé ici pas à moi je ne te gère pas dès lors que tu arrives avec des grands sabots dans ma niche retour de flammes que ce soit clair pour tout le monde il est inconcevable que le cam les camerounais se soit levée avant la plus grosse partie des pays qui sont sortis là et que les camerounais en soit encore aujourd'hui à un sommeil j'ai lui dit que le penzongan avait dit qu'il fallait quoi là un tsunami non pas un tsunami il a dit qu'il fallait quoi une déluge au cameroun pour que les camerounais sortent eh ben nous n'avons pas pensé au déluge si c'est le penzongan qui dit qu'il faut un déluge moi j'en arrive à dire qu'il faut un big bang carrément ah oui le penzongan a dit qu'il fallait un déluge vous êtes assis là vous faites comme si nos parents là ne sont pas c'est à dire ils ont la tête dans le derrière les derniers événements ont fait comprendre à nos parents là que les camerounais sont de gros lâches ce sont de gros consommateurs tous les camouns autant disons personne n'a une paix de paix de couilles là personne quand il s'agit d'aller se fait sur des histoires dans lesquelles on se mouille sans se mouiller tout le monde est fort vous pensez que nous tous là on n'a pas peur c'est la peur qui nous guide la peur de ne pas télécharger complètement ce dans quoi nous sommes ce en quoi nous nous sommes engagés ah oui c'est ça qui nous dit nous sommes condamnés pour beaucoup là ils savent pas que c'est la condamnation dans l'histoire du cameroun dont vous parlez souvent là et les pères fondateurs les pères ceci vous ne connaissez pas leur histoire vous préférez zapper sur en merde je vous ai dit que c'est vous qui allait être en exil moi j'ai un passeport c'est vous qui allez vous retrouver à patrick je dis ça je dis rien j'ai un passeport mes enfants sont d'une autre nationalité elles n'ont jamais été camerounaises jamais le cameroun a refusé ses enfants là même ma fille est née le cameroun n'a pas voulu transcrire son son acte de naissance donc vous qui est dans le blabla là vous qui voulez que nous soyons le père la mère la soeur le frère le soeur le vous même en plus ce n'est pas possible ce n'est pas possible c'est trop facile d'aller mettre les pieds dans le plat de quelqu'un d'autre je le sais puisque moi je m'invite souvent dans les plats qui ne sont pas moi mais dans la formation des bataillons c'était mon rôle j'étais le bouclier quand je monte au créneau ici l'affaire niamsi on ne s'a dit le début des insultes vis-à-vis de ma personne c'était par rapport à l'affaire niamsi qu'est-ce qu'on n'a pas dit chez moi qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi dites-vous que moi je me suis préparé joséia dit que je suis mon propre ennemi vous ne pouvez pas être plus mon ennemi que je ne le suis pour moi même donc si vous n'êtes pas assez conscient que si nous m'aidons aujourd'hui c'est vous qui allez vous retrouver en exil vos enfants avec vos petits enfants avec parce que la vie est moderne et désormais la mémoire c'est le l'exil ça dit le monde a une mémoire d'éléphant tout est enregistré et facebook à l'art de sortir les anniversaires ça veut dire que un jour ça dit chaque année facebook va rappeler au monde que il fut un temps tu étais là dedans donc continue à jouer à ça moi vous avez dit que je suis à moitié moi je le sais je suis pas sûr d'atteindre 55 ans si j'attends il oublie moi je suis préparé à tout pas parce que je suis condamné parce que personne ne comprend mon corps même moi même encore lui mais je comprends pas je suis un propre danger pour moi même pas de me coucher j'oublie de respirer vous je vais être en train de traverser la rue la boue je tombe la voiture accélère vous m'écrase dans les paramètres pour que ça me laisse au carrefour les gars autant que je pâte je veux pas partir en bonne santé comme disait quelqu'un que mourir en bonne santé c'est du gâchis autant que mettre le peu d'énergie que j'ai au comment dire que je mette ça à disposition de l'humanité vous pensez qu'il s'agit de nous regardez ma page c'est le passé qui parle pour nous regardez ma page ce que je fais aujourd'hui on pourrait pas faire ça pour moi même j'avais j'ai j'ai même encore des bijoux qu'elle fabrique et lancer le direct ça m'a toujours dépassé lancer le direct pour vendre ça m'a toujours dépassé mais j'ai pris sur moi pour être ici pour être insulté et par beaucoup même tu as l'impression que tu avais des personnes qui t'insultent encore vous avez soit l'impression que vous avez à faire aux idiots de vieux garçons de vieux vieilles filles comme nous est ce que vous savez qu'il ya des tests qu'on fait ici grandeur nature vous allez voir les camerounais dit que oh on t'aime hein oh moi je veux sauf que j'ai dit que et vous avez vu comment ça se passe dans le japa vous même vous allez encore vous étonner que fleur de ville ouvre une une comment appelle une cagnotte pour aller se faire refaire le ventre elle se retrouve avec 5000 euros dessus parce que les personnes qui suivent fleur de lille savent ce que fleur de lille fleur de lille le rapporte mais ils ont besoin leur prozac fleur de lille est comment dire elle apporte quelque chose à la société c'est ça le cameroun les camerounais ont décidé de vivre la tête dans le sac donc fleur de lille est là pour leur apporter leur part d'antidépresseurs il y en a qui qui écoute fleur de lille juste parce que quand tu l'écoutes tu es détendu les gens guanda souvent vous êtes souvent devant des démarches vous insultez seulement il ya des personnes qui font vont chez fleur de lille parce que quand tu es chez fleur de lille est fait rire il n'y a pas de pression là bas c'est comme regarder un film et puis il y en a qui n'aime pas moi je suis très très cinéma donc je me vois penteux d'aller chez fleur de lille pour faire même mon film mais il y en a pour qui fleur de lille c'est c'est comment dire comment on appelle souvent ça c'est c'est je ne dis pas théâtre sur ça dit pour dénigrer c'est de rien c'est quoi là quoi vivant là la différence entre le cinéma et le théâtre c'est que les personnes vont là bas rechercher ce que nous nous recherchons le soir là quand nous nous mettons notre fille nous mettons notre musique pour il y en a fleur de lire en service à la société camerounaise moi je dis ça je dis rien donc vous allez être étonné que fleur de lille ouvre sa canyote les gens tontinent dedans mais c'est pour la remercier pour le travail qu'elle fait mais ici tu lancer un truc les gens vont te dire je suis avec toi un jeu machin 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 vous savez à quel niveau est la tontine là je ne sais pas pour rien que j'ai fermé ça je ne sais pas pour rien que pas parce que 32000 personnes ont tontiné dedans non mais elle quasiment à 1000 euros voire elle a même dû dépasser je crois pas parce que 32000 personnes ont tontiné ce sont même toujours les mêmes qui tontine une seule personne a mis 500 euros dedans une seule personne a mis 500 euros dedans une seule personne ma cousine ma soeur ma soeur a mis 200 euros dedans donc c'est pour vous dire c'est pour vous dire il n'y en a pas beaucoup qui ont mais il y a des personnes qui tontinent les 60 et les 50 donc faites un peu la soustraction vous allez lever les 700 euros là et vous voyez en moyenne combien de personnes ont tontiné il n'y a pas beaucoup de 10 il n'y a pas beaucoup de 20 il y a beaucoup de 50 et un peu de 60 ce sont des expériences qu'on mène ici devant vous pour savoir à quel genre de peuple on a affaire vous irez faire le reproche à flore de lille d'avoir les gens dans sa tontine mais en même temps quand on viendra ici vous avez dit que nous on vous aime et henriette j'ai pas pu faire hier un autre j'ai pas pu faire je suis désolé j'avais pas mon j'avais pas le moyen de le faire mais j'avais laissé ça à la maison il y a mon parti d'opposition là qui devait acheter son gâteau hier donc du coup je vais faire ça ce matin après le direct il ya des après vous viendrez pleurer vous viendrez pleurer et quand on est vous avez dit surtout les francophones nos frères anglophones sont à mille années lumières de nous les gars savent ce qu'ils veulent ils sont fatigués de vivre dans un pays où de leur propre système les oppressent un pays où tu es l'esclave de l'état non ça ne marche pas comme ça la solution de facilité c'est dit qu'on vient combattre le blanc ici en laissant celui grâce à qui les occidentaux vont encore nous considérant encore comme leurs esclaves solution de facilité moi je vous le dis il y en a dans ce combat qui donne l'impression de se mouiller mais ne se mouillent pas parce que demain ils bouffent à tous les râteliers ils font semblant de se mouiller mais les gars ils ont ils ont une protection intégrale mais oui il ne parle jamais des sujets qui vont fâcher les personnes de là-haut jamais 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 quand vous les voyez arriver en appui c'est comme l'affaire là ne va pas les mouiller ils ont leur ciré imperméable étanche si vous n'êtes pas prêts à vous mouiller laissez ceux qui sont qui vont mourir saluer césar nous sommes déjà des condamnés à mort donc laissez nous saluer césar avant d'aller au fond oui avec césar ceux qui vont mourir vous te saluent désormais je suis à ma ne venez pas me chercher vous me connaissez il y en a qui disent souvent ceux qui me connaissent disent que j'ai le sens de la répartie dans ma tête là j'attends tout le monde je suis toujours prêt donc quand tu arrives là tu crois que je n'étais pas je ne te vois même pas arriver mais te flingue il faut pas seulement voir le retour de flamme je n'attaque pas ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les attaques que je ne suis pas attaqué quand je sors ici ne fait que répondre quand je sors je ne fais que répondre et je ne réponds même pas tout sinon je n'aurai plus de vie il y en a qui sont prêts à les déposer aux camerounais leurs charges et par respect pour ces personnes qui s'investissent j'ai le devoir de rester dans ma niche vous allez votre bouillabaisse vous allez la cuisiner vous allez la bouffer vous même je ne suis plus là et ne venez pas me chercher je n'ai jamais été aussi sérieuse ne venez pas me chercher dans ma niche elle est étroite il n'y a qu'une place là dedans dès lors que tu traverses la porte de ma niche c'est que tu me cherchais problème je ne me mêle plus de vos histoires de télémonter d'ailleurs vous voyez dans la danse depuis là je ne suis pas là par contre dans ce que nous nous sommes en train de faire là si vous venez mal dedans je vais vous gifler ça c'est clair c'est net il n'y a même pas de demi mesure dedans il n'y a pas de demi mesure on ne peut pas attendre tout le monde et les gens qui disent souvent là ensemble il n'y a pas d'ensemble je vous répète ici que dans le noso il n'y a pas eu de référendum il n'y a pas eu de référendum il n'y a jamais eu de référendum dans un pays quand il s'agit de le libérer chef devra débarquer avec moins de 15 personnes moins de 15 il faut pas venir de toute façon les noirs ne se sont jamais libérés d'eux-mêmes les occidentaux nous ont esclavagisé ce sont encore ces mêmes occidentaux là qui ont dû se battre pour nous libérer des fois même des fois même en se retrouvant encore face à nous comme oppresseur l'abolition des esclavages c'est pas grâce à nous puisque nous étions trop fort pour tuer encore nos frères qui voulaient nous libérer donc ce n'est pas étonnant peut-être que ça finit par se greffer dans notre adn j'en sais frichement rien quand nous parlons des choses sérieuses c'est regarder le compteur tout simplement parce que ces personnes ne veulent pas vivre dans la réalité si j'étais en train de de tirer sur les bretelles d'un impi là ils seraient tous les cc ils seraient tous les cc et en a les camerounais en ont marre on vous demande pas votre avis les camerounais c'est cuit les camerounais attendent seulement l'étincelle donc au lieu de le faire d'une façon organisée entre parenthèses nous risquons de nous retrouver avec les camerounais qui font tout et n'importe quoi moi je dis ça je dis rien personne ne peut plus arrêter ce qui en marche la personne parce que le ja où les les personnes ça dit le ja où ça les démange pour ceux qui veulent nous combattre la dites vous que nous sommes le frein à l'anarchie nous sommes le frein à l'anarchie il arrivera un moment où ces personnes vont plus nous écouter nous nous laisserons plus le temps de de circonscrire les choses pour ceux qui disent là que ce sont les pauvres qui vont en partie ils ne sont pas assez pauvres s'ils étaient pauvres ils seraient sortis demain il n'y a pas de pauvres au cameroun il n'y a que des stupides il n'y a pas de pauvres les camerounais ont décidé de se laisser appauvrir les camerounais ont décidé de mourir dans leurs conditions d'entraîner les générations futures dans leurs conditions grand mais bayam salam fille bayam salam petite fille bayam salam sur le même mètre carré la mère a commencé là dès que la petite fille a eu l'âge du moins il a fallu qu'elle se débrouille elle a poussé sa 50 50 la petite fille la 55 maman et l'enfant la petite fille est arrivée elles ont divisé le mètre carré 0,35 pour chacune et comme nous faisons des enfants tôt vous allez vous retrouver quatre générations sur le même mètre carré de bitume elles ne se sont pas dit qu'au bayam salam après je peux m'avoir ma boutique oh non la société ne t'en laisse pas l'occasion maman vend les avocats la fille viendra vendre le bâton de manioc et la petite fille viendra vendre les cacahuètes c'est le volant le ford voilà le domaine de définition des camerounais papa ben si qui n'a à la limite le fils ben si qui n'a le petit fils lui il est carrément au carreau fil attend c'est bien voilà la société camerounaise aujourd'hui et c'est à cause de nos frères laissez les occidentaux état fort face à l'état fort c'est comme ça que ça fonctionne vous voulez faire des états unis d'afrique des feux faibles qui associent leur malheur nous mêmes êtres humains là deux personnes qui se marient à cause du chagrin le mari ne réduit jamais parce qu'une fois que le chagrin va se barrer chacun va vouloir reprendre sa liberté chacun va vouloir reprendre sa liberté vous pensez que c'est parce que nous nous sommes plus fort que vous non parce que nous savons que nous sommes condamnés nous sommes condamnés à mort ah oui le courage du dernier désespoir c'est ce que c'est ce qui nous guide nous autres aujourd'hui nous sommes condamnés oui même dans la vente de piment j'ai vu ça pas que je fasse des repos du vendeur de piment mais les gars tu vends le piment tu ouvres la porte à ta fille tu ouvres la porte à ta petite fille tu trouves trois générations sur le trottoir pourtant toi tu as eu les moyens d'envoyer ton enfant à l'école pour que l'enfant là soit un leader dans cette société j'ai écouté m'a dit comme m'a dit comment tu fais partie des femmes qui m'inspirent un oui un conteneur de femmes nés pour être leader les femmes sont des leaders bon sang bonsoir nous sommes les leaders de nos foyers ce ne sont pas les hommes ce que nous épousons bien sûr avec lesquels nous vivons ne sont pas au courant de 80% de ce qui se passe dans la baraque si ce n'est pas 95 beaucoup apportent de l'argent ils posent ils parlent ils font d'eux même un autre foyer c'est la femme qui élève les enfants c'est la femme qui nourrit la femme qui soigne la femme qui s'inquiète nous sommes des leaders la femme est née pour être leader et il y en a qui mettent leur énergie à combattre les autres vous pensez vraiment que c'est parce que vous dites que ça traverse ma tête depuis que vous avez lancé la campagne de karine dit que quand tu n'es pas solide ça a changé quoi ma vie non est ce que ça dépend de vous est ce que c'est le fait que quand tu sois mon leader ou pas dépendre de vous ça dépend de moi ça dépend pas de vous ça dépendra jamais de vous même si vous me diabolisez jusqu'à jupiter ça changera rien personne ne m'a téléchargé dans le combat si c'est vous qui avez ma fiche de paye virez moi annulez mettez ma fiche de paye à zéro bon sang de bonsoir vous pensez que c'est parce que je suis meilleur que vous ah non je vous ai souvent posé la question de savoir est ce que vous ne vous dites pas que c'est parce que je suis vous que j'anticipe certaines choses c'est parce que je suis vous que je vois arriver parce que je suis capable de faire ce que vous faites que je vous vois arriver sinon je voudrais pas nous sommes tous ces enfants du même père et de la même qu'est ce que vous pensez ce qui est sans ceux du msc sauf qu'une partie de msa est en train de se soigner est guéri ou envoie des guérisons ou pas du tout vous pensez que les membres du msc sont différents de ceux du nous sommes tous ces enfants de ce pays là nourris par ce pays nourris par le système avec le même tard et il y en a qui ont décidé de se débarrasser ou d'alléger l'état de d'enfuir en eux ce qui a mené le cameroun à cette déchéance ça veut dire rester comme d'un bouton courant à voir les plus courageux les plus grands oppresseurs être au sommet de l'état au lieu de profiter du fait qu'il soit il soit pas unanime nous on est le profiter de ce fait là effet bloc non vous êtes assis là vous êtes dans les bars vous avez vu comment est-ce que le nozo se débarque on dit qu'on fait on ferme tu ouvres ton dépôt d'alcool là il n'y a pas de demi-mesure là dedans si tu me vends ton alcool ça le jour dit et quand on dit que c'est faire mais tu vends ton alcool tu en fais les frais donc pour ceux qui disent que les pauvres vont monter quand on va dire ville morte tu sais que tu es pauvre non que c'est grâce à ta boutique là que tu vis mon gars tu t'es arrangé pour que la boutique là ne soit pas ouverte quitte à ce que tu fasses le troc avec le voisin il y a le troc vous n'êtes pas obligé de vivre avec le laissez faire si on dit ville morte il y a le vendeur de riz tu vends la viande tu dis papa il te donne le riz il te donne l'équivalent tu me donnes le riz je te donne la viande chacun reste chez soi vous allez apprendre à réfléchir nous ne voulons pas de bœuf pour le futur cameroun chacun doit aller mettre le bulletin dans l'une en son âme et conscience pour avoir lu le programme pour s'être intéressé à la future démarche au plan pour s'être intéressé au plan pour un meilleur cameroun moi je suis ici le plan de mandat les six prochaines années sont tiennent sur quoi 40 combien de pages nous allons apprendre à voter pour un tel parce que la personne nous a apporté la preuve comme quoi c'est l'ensemble qui l'intéresse et pas son petit ventre il ne suit pas seulement là pour que le président change la dernière fois quand celui-là arrive tous les camerounais sautent au plafond vous l'aîné en 82 là vous pouvez même pas savoir quelle euphorie a habité les camerounais quand pomba arrivait mais c'était le sauveur les gars je ne donnais pas le lait l'oppression de ça pomba a fait tel le colon il est arrivé avec la beauté en face et le visage des démons derrière rigueur et moralisation la rigueur là on n'a jamais vu la moralisation là encore moins et vous êtes assis là vous ne voulez pas vous intéresser à la chose publique vous vous intéressez par votre vie vous dites que aux jeunes eux comment dire je ne fais pas la politique ne fait pas la politique elle va te faire tout n'est que politique on décide d'ouvrir une école là sur le papier l'école existe c'est beau j'ai vu les projections de yaoundé sur le papier masse à la beauté de ça la beauté de ça j'ai dit waouh donc il y en a qui sont non non une ville avec sa propre identité ce n'est pas le copier coller de l'occident non la porte de la ville j'aime la chaîne pour passer à quelqu'un qui a décidé un jour qu'il il était bon de voler de voler l'argent du contribuable vous avez laissé faire et maintenant nous sommes dans un pays où pour se débarrasser de quelqu'un dit tel à voler les preuves vous n'avez pas et vous allez répéter que la personne a volé en quoi nous sommes différents de ceux du air je ne vois pas puisque vous condamnez les gens dans vos têtes vous n'avez aucune preuve si vous dites que un tel tontina aurait volé mais les gars les sardines disent aussi que le parc anto a volé je ne sais pas combien de milliers mais où sont les preuves avec la ferme en dos et même beaucoup de camerounais n'ont pas réalisé certaines choses voilà un homme qui est décédé on ne connaît pas son statut judiciaire du moins sa mémoire je ne sais pas je sais pas est-il mort en tant que condamné est-il mort en tant que libre on ne sait pas et vous pensez que ça nous concerne que les personnes de là haut vous savez combien de camerounais sont dans cette situation là avant qu'il y ait des prisonniers politiques il y avait déjà les prisonniers de droits communs il y a combien de prisonniers politiques que 237 tous ces soi-disant voleurs ou voleurs là sont des otages de pombas donc prisonniers politiques dans leur propre cas ils sont prisonniers politiques ils sont là pour des raisons politiques ils sont pas là pas forcément parce qu'ils ont frappé et nous le savons tous nous le savons tous au cameroun il n'y a jamais il n'y a pas de condamné puisque on n'apporte jamais la preuve du délit on n'apporte jamais la preuve du délit encore encore quand tu arrives à avoir un jugement vous voulez une justice pour paul tchouta mais vous ne voulez pas la même justice pour votre ennemi mais vous pensez que c'est comme ça que ça se passe c'est la justice pour tous que tu aimes ou que tu n'aimes pas la personne la personne a droit à une défense une bonne défense et a droit à une justice équitable que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas ça se passe pas comme beaucoup de camerounais pensent là que oui mon ami on doit lui rendre justice à mon ennemi non ah non non ça se passe pas comme ça donc chers frères et soeurs tant sinon pour mon anniversaire moins mange ma part vivante aura comme ça au moins le débat du moins pour ceux qui vont comprendre la démarche ce sera clos du moins pour ceux qui vont comprendre la démarche qui vont apprendre de cette leçon ce sera clos de manger ma part vivante comme ça au moins vous allez m'accuser d'avoir fait quelque chose je peux faire mourir pour ce que j'ai fait que de mourir pour ce que je n'ai pas fait donc tant qu'à faire donnez ma part là pendant que je vis donnez ma part là allez tontiner que je voie un peu le soutien là aussi pas les pet pet le jour de ton anniversaire n'est-ce pas quand tu fais la fête les gens arrivent à les cadeaux ou vous voulez me faire l'anniversaire en mode 237 vous voulez manger chez moi mais zéro cadeau les gars non allez tontiner oui 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 moi j'ai vu l'anniversaire avec les cadeaux vous me fatiguer vous me fatiguer vous savez pas ce que vous voulez parce que quand nous n'avons pas beaucoup de leaders dans ce combat et ce sont des leaders la personne qui n'est pas contente c'est pareil dans chaque pays il y a une personne ou des personnes qui drainent des foules ça veut dire que quand nous sommes à une manifestation si les personnes ne sont pas là il n'y a pas de cohésion de la masse non que tu sois contente que tu ne sois pas contente c'est ça qui est la vérité pour avoir été au mani pour avoir entendu les combattants ont même dit que si Calibri et Max part nous on va se disloquer si Calibri Max et Sandy part nous on va se disloquer ça a toujours été ça et pour ceux qui disaient que ah on veut leur couper la tête moi je vous l'ai dit oh ah que ce soit le Cameroun que ce soit les occidentaux ils veulent leur couper la tête d'une façon ou d'une autre peut-être pas physiquement mais ils veulent qu'ils se taisent parce qu'ils savent que ce sont eux qui drainent des foules ce sont eux qui rendent la foule compacte quand ils sont devant les autres suivre s'ils ne sont pas là chacun dit je veux voir grandir mon enfant je veux voir grandir mon arrière petit-fils et dans tous les pays ça existe dans tous les pays vous allez aux Etats-Unis il y a des personnes là-bas quand elles sont à la manif la manif la va tenir tant que les personnes dès que la personne dit moi elle rentre chez moi la manif aussi ça c'est dans tous les pays parce que Calibri Max et Sandy ils ne vont pas aller manifester aux Etats-Unis là-bas il y a d'autres leaders mais ça vous n'avez jamais voulu l'accepter vous avez toujours pensé qu'on fait la guerre elles ont fait la guerre avec ça non ils ont leur aura c'est les faits qu'ils font c'est les faits qu'ils ont sur le public c'est comme ça vous ne pouvez pas s'ils ne sont plus là c'est fini s'ils ne sont plus là c'est fini et vous avez même les preuves ici vous avez les preuves mais vous voulez pas l'accepter parce que vous êtes en mode sorcellerie vous pensez que c'est après avoir tué que vous allez exister ça ne fonctionne pas comme ça on n'est pas dans un islander où tu tues un islander et tu récupères son énergie ou une vitale ou ses jours de vie ça se passe pas comme ça donc désormais nous allons avancer avec ceux qui sont réalistes avec ceux qui pensaient que c'est au camerounais du 237 de se réveiller de se battre pour leur propre liberté nous nous sommes nous sommes arrivés à d'autres sociétés que tu es le caolo que tu n'es pas le caolo ici le système fait semblant d'être gentil je dis ça je dirais ce sont les hommes qui le rendent infect ici au moins tu peux aller crier que vraiment c'est pas parce que je suis sans papier que vous avez le droit de me tuer mon cameroun vous êtes camerounais de naissance et vous laissez que ce pays là vous tue du moins vous laissez que vos vos frères vous effacent complètement du triangle national quand tu n'es dans un espace où tu n'as même pas d'acte de naissance des gars tu n'existent pas tu n'existent pas je dis ça je dis rien je vous ai déjà dit que si il y a gré à gré la seconde et d'après je sors de facebook terminé je sors de facebook si vous laissez que l'histoire la voyez le jour je vous abandonne les bêtises parce que sinon c'est de ça dit si nous n'arrivons pas à en finir le système qui vacille ce n'est pas avec une jeunesse un système qui renaît parce que là ça va être la renaissance du r le la renaissance du bi amouroune avec un jeune un jeune fringant là un jeune lion si vous n'arrivez pas en finir avec un cadavre le cadavre d'un vieux lion c'est avec un jeune bien vivant que vous allez vous allez faire quoi moi vous diriez ça vous laissez la bêtise à la joueur retourner mes filles sont hier majeur je vais monter je descends je vais pécho à gauche je vais pécho à droite là ma vie va rester d'être courte ma vie je veux ma part vivante ne venez pas pleurer les rites là ne me serviront à rien il n'y aura pas de rites dans la mesure où je vais me faire inciner je vais rester une piste dans quoi moi je parle du principe que le comment on appelle nous sommes des matriceurs vides c'est le souffle là qui c'est le souffle de vie là qui fait de nous qui revêt l'esprit c'est le souffle de vie là l'homme prend la coquille vide viable mais si tu ne respire pas les gars tu ne déclenche pas la machine qui revêt l'esprit donc mon corps celui va finir ensemble vous voulez que mon esprit rip oula vous voulez que mon esprit a ripé ou ma part celle-ci vivante ne venez pas chialer quand je vois là vraiment la carine là vraiment c'est dieu qui nous l'avait envoyé mais on ne savait pas mauve je ne veux même pas qu'on compense ça de moi chacun met la main à la patte et on avance avec les bêtises on avance avec les bêtises vous avez dit qu'après la prochaine campagne électorale et tout si les choses là se mettent les camerounais arrivent à être conscients qu'ils sont maîtres leur propre vie les gars moi je vais prendre mes pieds et finir dans un petit village j'ai été élevé par une femme qui n'est pas matérialise elle m'a transmis ça c'est le feu de dieu seulement je vais prendre mes pieds là je vais dans un petit loge là je reviens en occident prendre mes médicaments je vais m'asseoir là-bas avec les femmes au sol je n'ai pas l'intention de finir sur les échasses d'une nation non j'aime ma petite tranquillité je n'aime pas la pression le combat c'est en train de mettre la pression je ne m'y attendais pas ça je ne m'y attendais attendais pas moi je venais mettre moi ma j'étais dans je considère qu'elle était dans la foule je faisais ma part mais c'est à cause du fait qu'il y a beaucoup d'irresponsables que nous tous nous autres là nous retrouvons en train de porter les charges que nous n'avons pas voulu porter les charges qui nous tombent dessus sans même que la charge est criée garde non vous ne savez pas ce que les certaines personnes vivent vous savez pas ce que nos familles vivent ma fille mais mes filles me font des crises de jalousie par rapport au combat chez moi allez mk amour à tout le monde ne venez plus mal le combat c'est au 237 c'est clair c'est net si tu n'es pas pour aller déposer ça là bas je ne t'en veux pas tu vis ta vie je vis la mienne mais dès lors que tu t'es vue dans ma démarche si c'est avec belligérance ou pop 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 que ce soit clair pour tout le monde pour ceux qui sont intéressés pour pas le dépôt de ce combat 237 contacté ma lolo et vous dira quoi faire contacté d'être colonial il vous dira quoi faire contacté ma lolo contacté d'être colonial et pour ceux qui sont dans la démarche je vais espionner il n'y a rien à espionner dedans il n'y a rien à espionner dedans donc si vous venez là avec de mauvaises intentions vous allez sauf que souffrir avec parce que les les camerounais qui sont dans la chose la sorte j'ai peur de moi j'ai peur de vous dire que des fois il reste comme ça dit maman ah non je les fiers parce que désormais sur les gars ils ont le bistouri ça va pas ils soupçonnent que ils coupent moi qui les soins qu'amputer là mais moi je n'ampute pas donc ne venez pas mal moi vous dis ça je dirai parce qu'après vous irez faire ouais boyayou yo boyayou yo non ne venez pas mal je suis douce comme un agneau croyez moi parce que ceux qui s'investissent désormais dans c'est à dire la prochaine tournée de la lutte là je vous ai toujours dit ça que les combattants de l'ombre ce que vous ne connaissez pas c'est eux votre problème ce n'est pas nous nous sommes dans le bavardage nous sommes dans le bavardage dites vous ça des combattants de l'ombre moi des fois je fuis je vous dis qu'elle fuit je peux faire fuir parce que moi même là si j'ai fait nia moi comme vous voyez là moi aussi on me porte on me met dedans ici je suis les règles je suis les règles je sais que si je fais niaque on va me gicler comme l'eau du haricot vous donc quand vous allez débarquer là c'est vous qui voyez je dis ça je dirai allez c'est un point de main pour d'autres aventures un qu'à mot la famille c'est jusqu'à la gamme à nord mais tu as le droit de ronais mais en silence la doit de partir mais en silence dès lors que tu veux venir chier dans le tour avant de partir je vais passer même pas moi qui vais vous gérer n'est pas moi qui vous gérer dans les combattants de l'ombre eux ils s'en foutent des combattants de l'ombre je dis ça je dirai ah c'est un fait qu'est ce qu'il faut pas faire pour débarrasser son corps des toxines c'est un fait où il y a trop souffrance ah ah tu es devenu un retardateur moi je dis ça je dirai parce qu'il y a les kamounais qui écoutent souvent avec leurs pieds quand tu viens dire un certain nombre de choses ici il y en a qui pensent que tu es toujours dans le babadan moi j'apprends d'abord à faire avec le côté dérangeant des gens des hommes avant de faire avec le bon côté comme ça au moins le bon côté c'est le bonus vous dit que moi même j'ai peur de ces combattants vous pensez que c'est moi même là je sais que je si je m'aiderai l'allée ils vont pas me le pardonner et si je m'aiderai ils ont le droit de me faire j'y t'il a fait l'aval vers le bas ils me sortent du train vous donc là où je suis la marche moi sur les oeufs je dis ça je dis rien et c'est je suis loin de blaguer loin parce qu'il y en a qui s'investissent dedans à un moment là on arrive encore à dormir là on nous sommes encore ça dit nous avons réactivé le mode insomnie lui parce qu'il y en a qui ont laissé leur vie de côté pour que ce pays là ressemble à quelque chose le mur des lamentations est fatigué de voir les camerounais nous avons tous les moyens pour être un grand pays il est grand temps que chacun en soit conscient il est grand temps pour que chacun soit conscient comme dit madicom n'est pour être leader moi je n'ai je ne pensais pas que certaines choses qu'on dit certaines paroles de nos ancêtres je n'y ai pas toujours cru un moi même je me fais peur désormais pas parce que je suis forcément prête à mettre ma vie sur le plateau non c'est par rapport à ce que j'ai l'impression que je suis habité par quelqu'un d'autre merci pour la tête de moi franchement j'ouvre le direct ici je quand je sors de là j'entends le comment est ce qu'on appelle souvent ça l'écho je dis c'est moi qui ai dit ça et il me revient les paroles qui ça dit les choses qui se disent dans la famille que untel 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 pourtant j'y crois pas mais ça me revient souvent apparemment il ya des prédictions ici du moins dans notre famille un an que telle de telle branche il viendra ceci il arrivera ceci cela et je prends ça de plus en plus au sérieux pourtant je fais partie des personnes qui n'y croient pas si c'est ma part de charge dans ce bas monde on va sauf que mourir pour ça non si c'est ma part de charge à ainsi soit-il dont ne pensez vraiment pas que ça c'est vous qui allez venir et branler les personnes qui sont mouillées et qui ne comptent pas aller se fait sécher ce 1 se fait sécher entre temps ou se sécher entre temps non 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 c'est jusqu'à la gare mouillée s'emmouiller allez le devoir m'appelle c'est un point de meilleurs plus de goûter nous ne sommes plus là pour détendre l'atmosphère les gens qui disent soin que l'heure est grave et grave il n'y a plus de goûter nous avons sensibilisé nous avons nous avons maintenant là nous avançons avec ceux qui sont à sensibiliser le reste là c'est pas notre problème on dit que l'appétit vient en mangeant nous commençons l'appétit nous rejoindra donc ceux qui ne sont pas encore chauds vous allez nous rejoindre plus tard amen c'était le culte du matin je passe le relais au futur aux autres coureurs chacun fait sa part ça c'est ma part du 18 mai 2021 j'ai deux enfants majeurs désormais j'ai deux individus ma part là j'ai y a rempli mon contrat avec l'état donc ça veut dire que désormais si je les laisse dans la maison la personne va me dit que tu as laissé tes enfants non j'ai posé des jalons pour qu'elles puissent continuer à vivre sans trop qu'elles me pleurent mais qu'elles continuent à vivre 18 ans chacune elles sont accrochées je ne dis pas qu'elles ont une vie non non mais elles peuvent manger tous les jours 18 ans c'était mon c'était mon but en me disant qu'au avait ma santé si si ma part doit s'arrêter aujourd'hui que ces enfants que ça arrive une fois qu'elles pourront avoir à manger trois fois par jour pourtant ils vont toujours à l'école je dis ça je dis rien continue à vivre sur masse votre vie va se télécharger vous allez vous réveiller le matin le cas le pays va être beau et camerounais vont s'occuper de la chose publique vont non 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 on continue à vivre dans un monde parallèle j'ai dit ça je dirais vous me connaissez il ne suis ni le père ni la mère de quelqu'un allez ciao ciao vous voyez une heure terminé trop bavardé ces maladies à demain avec le sourire quand même un carré allez on détend la c'est vous vous rappelez du riz de fantomas comme ça que j'ai ri au calme parce que je ne peux que riz sinon je me tirerai une balle bonne journée à toi colette j'ai trop de choses qui travaillent mon esprit laissez moi c'est qui ça c'est une maison c'est quelque chose c'est l'hôtel des courants des a dit les gens entre ici dès que tu ouvres la lourdes des gens entre ici moi mais j'aime même pas pourtant je suis la gardienne et je suis passe pas tous ces mois qui ouvre bon je ferme moins maintenant tu vas voir les gens en joom dans c'est qui non mais là il faut que je détende l'atmosphère parce que dès que je vais débarquer avec le visage je ferme et là-bas ma 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 responsable a dit que dommage que les camerounais soit à 6000 kilomètres j'ai le droit de les gifler c'est ma responsable qui a dit ça que j'ai le droit de vous gifler donc si quand mes collègues me voient avec la la tête que je fais face aux camerounais ils ont seulement pitié de moi donc il faut que je je fasse pour qu'un fesse avec nous la souffrance de ça allez bonne journée la famille nous sommes ensemble jusqu'à la gare bonne journée tout le monde il faut y croire dieu comme fait vraiment il faut y croire nous allons y arriver nous ne sommes pas le premier le dernier peuple à devoir se battre pour survivre aux autres et survivre à à lui même